Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux d'être parmi vous avec Françoise Courtois. Merci à M. Compin, merci à Stéphanie, à Corinne et aussi à M. Delors qui ont eu l'idée de cette session. Et donc on va vous parler de faire. Alors le titre, c'est M. Delors qui l'a trouvé. C'est un clin d'œil, bien sûr. Pas de souci à se faire. Nous, avec Françoise Courtois, on pense qu'il y a quand même du souci à se faire parce qu'il y a encore beaucoup de travail, d'explications et on est très heureux de pouvoir profiter de cette session pour contribuer à vous aider à mieux appréhender les problèmes de surcharge en fer, de surcharge génétique en fer. Vous entendez bien comme ça ? Ça va ? D'accord. Très bien. Alors, on va faire cette présentation en deux parties. La première, ça sera la gestion du diagnostic de l'hémochromatose. Et puis ensuite, ça sera la gestion du traitement. Et entre ces deux parties, on fera donc un arrêt pour discuter parce que l'intérêt, c'est bien sûr de pouvoir échanger entre nous. Donc, on va commencer par la première partie. Ça, c'est juste la nécessité des liens d'intérêt. Et on va commencer par la gestion du diagnostic. Alors, première chose, de quelle hémochromatose allons-nous parler ? On va parler de l'hémochromatose qui est de loin la plus fréquente. Et cette hémochromatose, de loin la plus fréquente, c'est en fait celle qui est liée au gène HFE. C'est l'hémochromatose liée au gène HFE. Et donc, vous savez que la caractéristique génétique, c'est de se marquer par la présence de la mutation C282Y à double dose. C'est-à-dire l'état d'homozygosy, C282Y. C'est une maladie récessive. Donc, il faut deux mutations pour qu'éventuellement, la prédisposition génétique s'exprime. Et donc, nous ne parlerons pas des autres formes d'hémochromatose. Car vous savez qu'à côté de ces hémochromatoses HFE, il y a des hémochromatoses que l'on appelle des hémochromatoses non liées à HFE. Donc, ce sont d'autres chromosomes que nos chromosomes 6. Et ces hémochromatoses non liées à HFE, elles sont au nombre de 4. On ne va pas entrer du tout dans les détails. Par exemple, les 2A et 2B, c'est ce qu'on appelait les hémochromatoses juvéniles. La 3, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à l'hémochromatose classique. Mais elle n'est pas marquée par la mutation C282Y. Et la 4, c'est ce qu'on appelle la maladie de la feroportine, qui est une forme d'hémochromatose un peu particulière. On pourra, si vous voulez, en discuter brièvement. Mais c'est sûr que l'ensemble de ces hémochromatoses non liées à HFE, elles représentent sans doute moins de 1% des hémochromatoses. Donc, il faut savoir qu'elles existent. Mais savoir qu'on les rencontre très rarement. Donc, voilà pour le type d'hémochromatose qu'on va aborder aujourd'hui. Ce sera l'hémochromatose classique liée au gène HFE. Alors, deux éléments introductifs. L'un concernant un peu la fréquence. Et puis l'autre, le mécanisme de cette hémochromatose. Car beaucoup de choses ont bougé au cours des dernières années. Alors, la fréquence, en fait, la prévalence de l'homozygosy C282Y, c'est environ 1 sur 300. Ce qui est très fort pour l'homozygosy C282Y. Mais cette prévalence de la prédisposition génétique, c'est en fait la partie immergée de l'iceberg. Et si on s'attache maintenant à la prévalence de l'expression clinico-biologique de l'homozygosy, en fait, on se trouve dans des prévalences qui sont sensiblement moins importantes. Et par exemple, l'expression clinique de la vraie maladie, telle qu'on l'a apprise dans les livres, avec la cirrhose, avec le diabète, c'est probablement 1 sur 1500. Si maintenant on s'attache à l'expression, non pas clinique, mais simplement biologique, des anomalies, des marqueurs du fer, eh bien, on va avoir une prévalence qui est de l'ordre de 1 sur 600. Ce qui veut dire quand même que 1 sur 2 des sujets qui sont homozygotes pour C282Y vont présenter des anomalies du métabolisme du fer qui pourront justifier éventuellement d'un traitement. Donc ça nous fait quand même globalement une fréquence tout à fait particulière. En fait, c'est vrai, l'une des prédispositions génétiques et des maladies génétiques les plus fréquentes. Voilà pour ce petit mot de fréquence. Alors, un petit mot maintenant, avant de parler de clinique, du mécanisme, parce que beaucoup de choses ont évolué au cours des dix dernières années. On sait maintenant exactement quelle est la cascade qui va de l'anomalie mutationnelle sur le chromosome jusqu'au développement de la surcharge en fer. Vous allez voir, les choses sont maintenant assez simples. Alors, si on représente les principaux acteurs du métabolisme du fer avec le foie, avec le tube digestif, avec la rate, avec la moelle, le compartiment sanguin et le fer qui circule dans le compartiment sanguin, eh bien, ce que l'on sait aujourd'hui de cette cascade, c'est la chose suivante. Si vous prenez votre chromosome, quel chromosome 6, peu importe, au niveau duquel vous allez avoir la mutation à double dose, homozygocie C282Y, et puis on sait que cette homozygocie, par une cascade moléculaire qui est maintenant de mieux en mieux connue, va avoir une conséquence, un impact au niveau du foie. Et cet impact au niveau du foie va se situer au niveau d'une protéine qui a été découverte il y a une dizaine d'années, d'ailleurs, dans notre groupe à Rennes, et qui est l'hormone de régulation du fer, qui s'appelle l'hepsidine, qui est donc produite par le foie. Et l'effet de l'homozygocie C282Y, c'est de diminuer la production de l'hepsidine par le foie. Comme c'est une hormone, cela veut dire que, produite par le foie, elle va passer dans le courant sanguin. Donc, quand vous avez la mutation C282Y, vous allez avoir une diminution de la synthèse hépatique de l'hepsidine qui va avoir comme conséquence une diminution de la concentration d'hepsidine dans le sang. C'est une hormone, donc on peut la doser, la concentration qui est donc diminuée dans le sang. Et cette baisse d'hepsidine dans le sang va avoir une double conséquence simultanée. L'une au niveau du tube digestif, l'autre au niveau de la rate. La première conséquence de la baisse de l'hepsidine, ça va être, au niveau du tube digestif, d'augmenter l'absorption digestive du fer. Vous savez que tout le fer du corps vient uniquement de l'alimentation. Donc, il va y avoir une hyperabsorption digestive de fer, qui est bien connue dans l'hémochromatose depuis très longtemps. On ne savait pas d'où ça venait. Ça vient de la baisse d'hepsidine. Donc, ça va contribuer à augmenter le taux de fer dans le sang. Et la deuxième conséquence de la baisse de l'hepsidine, elle va se situer au niveau de la rate. En fait, la rate a un rôle, vous le savez, très important dans le métabolisme du fer, puisque c'est là que viennent mourir les globules rouges après leurs 120 jours de vie. C'est ce qu'on appelle l'érythrophagocytose. Et donc, il va y avoir beaucoup de fer qui va se déposer dans la rate. Les globules rouges se détruisent, mais le fer métal va rester. Et vous savez que ce fer va être normalement recyclé dans l'organisme pour retourner à la moelle. Eh bien, quand vous avez une baisse d'hepsidine, vous allez avoir également une augmentation de la sortie de ce fer qui provient de la dégradation des globules rouges au niveau du plasma. Donc, vous le voyez, la conséquence de l'hypoepsidinémie, elle-même conséquence de la mutation à double dose, va être une baisse de l'hepsidine dans le sang, qui d'une part augmente l'absorption digestive de fer, d'autre part augmente la libération du fer à partir de la rate, la conséquence globale étant une augmentation chronique et importante du taux de fer dans le sang. Alors, quel va être le devenir de cette hypersidérémie, qui est donc la marque vraiment de fabrique de l'hémochromatozique ? Eh bien, une part de ce fer, comme il est attendu physiologiquement, puisque c'est un métal, il ne peut pas être transporté comme ça dans le sang, vous savez bien qu'il y a une protéine de transport, et cette protéine de transport s'appelle la transférine. Donc, une part de ce fer dans le sang va être, comme physiologiquement attendu, pris en charge par la transférine, et le devenir de la transférine, qui se capte de fer, va être essentiellement d'aller vers la moelle, le fer lié à la transférine, il va vers la moelle, où le fer est déposé par la transférine, de manière à contribuer à fabriquer de nouveaux globules rouges. Donc, une part du métabolisme du fer se fait normalement, mais il y a tellement de fer dans l'hémochromatose qu'il n'y a pas suffisamment de transférine. Et donc, une part du fer va être ce que l'on appelle un fer non lié à la transférine. Et ce fer non lié à la transférine, appelé FNNT, il a deux caractéristiques très importantes. La première, c'est une caractéristique cinétique, c'est-à-dire qu'alors que le fer lié à la transférine, le petit bateau, il va essentiellement vers la moelle pour fabriquer des globules rouges, ce fer non lié à la transférine, il fuse à pincanal au niveau des organes, et en particulier au niveau du foie. Et en fait, c'est ce fer non lié à la transférine qui est l'essentiel responsable des dépôts de fer que l'on voit dans l'hémochromatose. Je vous ai juste marqué ici une biopsie hépatique qu'on ne fait plus dans l'hémochromatose maintenant, quasiment. Et vous voyez en bleu ce fer qui se dépose dans les hépatocytes, dans des cellules parenchymateuses. Donc, ce fer non lié à la transférine, c'est vraiment le responsable de dépôts de fer dans le foie et aussi dans les autres parenchymes, comme le pancréas et parfois le cœur. La deuxième caractéristique de ce fer non lié à la transférine, c'est qu'en fait, une partie de ce fer peut exercer une toxicité au niveau des cellules, donc au niveau des tissus et des organes. Et on admet que c'est cette toxicité du fer non lié à la transférine qui est à l'origine des dommages hépatiques, pancréatiques, cardiaques, éventuels. Voilà pour les éléments un peu de base, un peu mécanistiques, si vous voulez. Et à côté de la haute prévalence, et bien en fait, maintenant, on a toutes ces séquences que l'on connaît bien. Mutation, baisse de synthèse d'hepsidine par le foie, baisse de concentration d'hepsidine dans le sérum, qui va entraîner une augmentation d'absorption du fer et une augmentation de la libération du fer à partir de la rate, créant une hypersidérémie qui déborde les capacités de fixation de la transférine, crée cette forme nouvelle de fer qui est le fer non lié à la transférine, fer non lié à la transférine qui fuse dans les organes et explique finalement la surcharge en fer et explique aussi la toxicité potentielle du fer au niveau des organes. Ayant vu cela, on va pouvoir maintenant passer plus à la clinique et aborder les signes cliniques et biologiques qui doivent faire évoquer la maladie l'hémochromatose. Il faut bien voir que les choses ont beaucoup changé. On a tous appris dans les livres que l'hémochromatose, c'était la triade classique décrite par les auteurs français, vous savez, Trousseau, Troisier, etc., qui était la cirrhose bronzée avec diabète. En fait, en tant que médecin généraliste, il faut bien voir que tout ça a beaucoup changé. On peut encore bien sûr rencontrer ces grandes complications, mais de moins en moins. Et il faut être attentif à des signes qui sont extrêmement disparates et qui font d'ailleurs errer le diagnostic et sont une cause souvent de retard, voire d'ignorance du diagnostic. Donc, on va voir ensemble quels sont les principaux signes d'appel finalement que l'on doit avoir en esprit et qui doivent faire évoquer la possibilité d'une surcharge en fer et notamment d'une hémochromatose. Si on prend les signes cliniques ou les syndromes cliniques, il y en a finalement deux, peut-être trois, qu'il faut avoir en présence à l'esprit en premier. Mais avant ça, avant de voir les signes qui s'expriment vraiment, je voudrais vous montrer deux choses. L'expression de l'hémochromatose, c'est ceci, c'est-à-dire rien du tout pendant 30 ans, voire 40 ans. Et ça, c'est une des grandes particularités de cette maladie génétique. C'est que bien sûr, l'anomalie génétique existe à la naissance, mais que l'expression va se faire que de façon différée. C'est une maladie à retardement. Ce ne sont pas les enfants qu'on voit au Téléthon, ce sont vraiment des adultes jeunes. Donc c'est une maladie qui s'exprime cliniquement chez l'adulte jeune, alors que bien sûr, la prédisposition et la surcharge en fer commencent à se faire dès la naissance. Mais ça se fait de façon très mesurée, très minime, jour après jour, l'accumulation se fait dans l'organisme. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une énorme boîte noire dans cette maladie pour le clinicien qui va durer 25, 30, 40 ans. Et donc, on n'a pas de moyen de faire diagnostic de l'hémochromatose si on ne va pas la rechercher systématiquement. Ça, c'est une notion importante. La deuxième notion, c'est que pour faire ou évoquer le diagnostic de l'hémochromatose, il faut avoir un profil de ce type, c'est-à-dire qu'il faut être caucasien, c'est une maladie des blancs, il n'y a pas d'hémochromatose, en tout cas d'hémochromatose habituelle, dont on parle aujourd'hui, chez les sujets noirs, chez les asiatiques. Donc, deuxième élément, on va évoquer ce diagnostic essentiellement dans cette situation ethnique. Alors, maintenant, on peut passer vraiment, quand la maladie s'exprime, quels sont les signes auxquels il faut faire particulièrement attention. Cette image, c'est juste pour vous montrer la fatigue. Fatigue qui peut être physique, morale ou sexuelle. Et j'en dirai pas plus, parce que Françoise, tout à l'heure, vous dira l'expérience qu'elle a pu recueillir au niveau des médecins généralistes, justement, sur les particularités de cette asthémie. Signe d'appel très important. Évidemment, l'asthémie chronique, rien de plus banal, mais quand on n'en a pas fait le tour éthiologique autrement, il faut toujours avoir une petite idée sur la possibilité d'une surcharge en fait. Le deuxième signe de l'hémochromatose, qui est en fait vraiment la plaie au quotidien du sujet hémochromatosique, en fait, il est d'ordre rhumatologique. Ce sont les signes ostéo-articulaires. Et ces signes ostéo-articulaires, en fait, ils peuvent prendre un tour très particulier. C'est-à-dire que ça peut être une arthrite, ça peut être une polyarthrite. Souvent, d'ailleurs, c'est diagnostiqué comme une arthrose, comme une polyarthrite rhumatoïde. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre le moment où surviennent les signes articulaires et le moment où on va rapporter ces signes articulaires à leur cause hémochromatosique, il se passe en moyenne entre 5 et 10 ans. Et ceci est très dommageable. Les patients ne supportent pas du tout qu'ils puissent y avoir eu un tel retard diagnostique parce que pendant ce temps-là, les articulations peuvent se détruire anatomiquement. Et à ce moment-là, il n'y a plus de restitution à d'intégrum possible. Donc, une pathologie qui est très trompeuse et à laquelle il faut penser, et notamment si vous avez cette localisation qui est bien classique, qui avait été décrée dans le service il y a un bon nombre d'années, et qui est une localisation au niveau des métacarpophalangiennes ou des interfalangiennes proximales, et qui est responsable d'un signe qu'on a appelé le signe de la poignée de main douloureuse. Quand vous avez un patient qui esquie la poignée de main parce que ça lui fait mal, il faut toujours penser à la possibilité que ce soit une hémochromatose. Donc, ces signes articulaires, c'est vraiment une plaie. Et un certain nombre de patients que je connais, qui sont par exemple pour un chirurgien dentiste, c'est une catastrophe. Une catastrophe, ils ne peuvent plus finir par tenir leurs instruments, et il y a parfois des retraites anticipées à cause du handicap créé par ce syndrome articulaire. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a un autre syndrome rhumatologique qui n'est plus de l'ordre articulaire, mais qui est de l'ordre osseux, et c'est l'ostéoporose. Et à chaque fois qu'on a, chez un homme ou chez une femme, par exemple des fractures d'assement, après un petit effort, il faut toujours penser à la possibilité qu'il puisse y avoir une décalcification qui soit créée par la surcharge en fer. Donc, asthénie, syndrome ostéo-articulaire. Le troisième symptôme clinique qui, bon, peut atteindre la qualité de vie, mais sans compromettre vraiment le pronostic vital, vous le comprendrez bien, c'est la mélanodermie. Alors, la mélanodermie, c'est un signe extrêmement classique. Il faut dire que, très curieusement, c'est rarement l'occasion du diagnostic. Peut-être parce que les gens sont toujours connus comme ça, ou dans la famille, on est brun, etc. Alors, ce n'est pas un teint vraiment bronzé, c'est un teint qui est vraiment plus grisâtre. Il faut savoir le localiser, notamment au niveau des cernes oculaires. Les cernes oculaires, et puis dans les régions qui ne sont pas exposées, puisque comme c'est un teint quand même un peu bronzé, ce n'est pas facile à voir, notamment l'été. Et chez la femme, c'est au niveau des aréoles mammaires, et chez l'homme, c'est au niveau des organes génitaux externes. Donc, la mélanodermie, c'est bien sûr un signe que l'on peut voir, qui est bien sûr facile à voir, c'est l'inspection, mais curieusement, qui est rarement l'occasion du diagnostic. Donc, là, entre l'asténie, les signes ostéo-articulaires, l'hyperpigmentation, on a finalement ces signes cliniques un peu de base qui affectent la qualité de vie, mais qui ne compromett pas le pronostic vital. Et puis après, vous avez trois syndromes qui sont des signes vraiment complications de la maladie. Je ne vous étonnerai pas en vous disant que le foie, bien sûr, est un organe cible. Vous avez bien vu tout à l'heure que ce fer non-liatransferine, il fusait en premier lieu par le système porte, essentiellement au niveau du foie. Donc, le foie, c'est à la fois une éponge du fer pendant des années, et c'est pour ça que pendant 20 ou 30 ans, il ne se produit pas de maladie clinique, parce qu'au fond, le foie fait rempart, mais au bout de 20 ou 30 ans, il y a tellement de fer dans le foie que le foie lui-même va se détruire et qu'il va finalement permettre à ce fer d'aller diffuser dans l'organisme et atteindre d'autres organes. Donc, le foie est une des cibles privilégiées. Ce foie, eh bien, il peut devenir un foie cirrhotique. C'est une cirrhose qui est due au fer, qui n'est pas due à l'alcool. C'est toujours un gros problème quand on dit à un patient qui a une cirrhose parce que socialement, il va se dire on va me prendre pour un alcoolique, mais il faut bien savoir, et vous le savez fort bien, qu'on a des cirrhoses dues à des virus, dues à des médicaments, dues à des maladies thémunes, dues à des surcharges en métaux, le cuivre, mais aussi le fer. Et comme toute cirrhose, le risque, et ça peut être des manières de révélation, c'est le développement d'un carcinome hépatocellulaire. Et si l'hémochromatose développe assez fréquemment des carcinomes hépatocellulaires, c'est parce que c'est une cirrhose, au fond, qui est très particulière parce que ce n'est pas un cirrhotique qui va donner une acide, qui va donner une hypertension portale. La fonction hépatique, en dépit de la cirrhose, est très bien conservée. Et ce qui fait que ces gens-là ne meurent pas, entre guillemets, d'une rupture de varice ésophagienne, ne meurent pas d'une acide avec encéphalopathie, mais vont pouvoir traverser cette phase sans complications fonctionnelles et vont développer, in fine, un cancer du foie. C'est pour ça qu'il y a une grande fréquence de cancer du foie dans l'hémochromatose, parce qu'en fait, il n'y a pas de complications qui font arrêter la route du pronostic par des complications d'hypertension portale ou d'insuffisance hépatocellulaire. Alors ça, c'est les grandes manifestations hépatiques. Mais pour revenir un peu à l'actuel et aux médecins généralistes, je voudrais insister sur un signe hépatique biologique qui doit être pour vous l'évocation possible de la maladie, et c'est en fait l'hypertransaminasémie. A chaque fois que vous êtes face à une hypertransaminasémie qui est inférieure à 2 à 3 fois la limite supérieure de la normale, que vous avez pu écarter un alcool, que vous avez pu écarter un médicament, que vous avez pu écarter, surtout, la plus grande cause probablement, les stéato-hépatites, vous savez, le foie métabolique, eh bien, il faut toujours avoir une arrière-pensée sur le fait que ça puisse être l'expression d'une hémochromatose. Donc, devant toute cytolyse chronique, modérée, inexpliquée, pensez à l'hémochromatose. Ça, c'est pour le foie. Le deuxième organe qui peut être sévèrement touché dans ces complications, c'est le pancréas. La surcharge en fer se fait au niveau du pancréas. Alors, souvent, il y a une petite confusion, puisqu'on parle de cancer du foie, etc. On se dit, il y a le cancer du pancréas. Non, le cancer du pancréas n'est pas une complication d'hémochromatose. La complication, c'est vraiment la possibilité d'un diabète. Et puis, le troisième organe qui peut être touché sévèrement, pouvant compromettre le pronostic vital, c'est le cœur. Alors, ça peut être, ça peut se révéler par des troubles de rythme, par une arrhythmie, rarement par une insuffisance cardiaque. Mais il faut bien voir que, finalement, au fil du temps, on se rend compte que les complications cardiaques de l'hémochromatose sont vraiment très rares. C'est surtout le foie, le pancréas et le cœur, c'est beaucoup plus rare. Donc, voilà pour les grands syndromes cliniques auxquels il faut avoir présent à l'esprit. Mais si on parle maintenant de la biologie, en fait, la manière d'entrer dans le diagnostic pour le médecin généraliste, c'est très souvent l'hyperféritinémie. Et c'est un examen qui est très largement demandé à juste escient, pas à bon escient, parce qu'il est très, très valable pour couvrir tout le métabolisme du fer. Mais il faut savoir bien l'interpréter. Alors, un petit mot pour vous dire que, bien sûr, ça dépend des laboratoires, mais normalement, on parlera d'hyperféritinémie si vous avez un taux qui est supérieur à 300 microgrammes par litre chez l'homme et à 200 microgrammes par litre chez la femme. Alors, un petit mot sur l'interprétation d'hyperféritinémie. Il est évident que quand on est une hyperféritinémie, on va penser que ça peut traduire une surcharge en fer de l'organisme. Et c'est vrai dans un bon nombre de cas. Mais vous le savez fort bien, il y a bien d'autres causes d'hyperféritinémie que la surcharge en fer. Et à chaque fois que vous avez une hyperféritinémie, il faut avoir quatre diagnostics en tête. Le premier diagnostic, c'est la cause la plus fréquente d'hyperféritinémie en France et dans le monde. C'est en fait le syndrome métabolique. C'est ce qu'on appelle l'hyperféritinémie dysmétabolique. Ça se voit souvent avec de la stéatose. Et c'est manifestement la cause la plus fréquente des mochromatoses. Donc à chaque fois que vous êtes confronté à un patient qui a un surpoids et ou une hypertension artérielle, et ou une hypercholestérolémie, et ou un diabète, un DNID, qui est un fort pourvoyeur de DNID, d'hyperféritinémie, et ou une hyperuricémie. Il ne faut pas oublier la goutte ou l'hyperuricémie toute seule. Eh bien, ça peut vous donner des hyperféritinémies qui ne sont pas dues à une surcharge en fer. Souvent, j'ai tendance à dire aux patients, il y a deux types de féritines. Il y a une féritine de graisse et une féritine de fer. Donc, le premier, c'est le syndrome métabolique. Le deuxième cause d'hyperféritinémie sans surcharge en fer significative, c'est l'alcool. L'alcool augmente la production de féritine. La troisième, et vous le savez bien, c'est l'inflammation, parce que la féritine, c'est une protéine de l'inflammation. Donc à chaque fois que vous avez un syndrome inflammatoire, vous allez avoir une hyperféritinémie, qui n'a rien à voir avec une surcharge en fer. Et puis la quatrième, alors j'ai mis un L pour faire le signe, mais c'est L comme liver, si à chaque fois que vous avez une hépatite avec une cytolyse importante, il faut savoir que la féritine, elle existe normalement dans les hépatocytes, et que quand vous avez un dommage membranaire, ça libère, c'est le syndrome de cytolyse, par exemple, des transaminases, mais ça peut libérer aussi la féritine. Mais ce n'est pas une féritine de surcharge en fer. Donc, à chaque fois que vous avez une hyperféritinémie, ayez en tête ces quatre possibilités, ce qu'on peut appeler le MEL syndrome, si vous voulez, et ce n'est qu'après avoir écarté ces quatre éléments, le métabolique, c'est facile, sur les deux décliniques, l'alcool, c'est l'interrogatoire, l'inflammation, c'est la CRP, et le foie, ce sont les transaminases. Et quand on a ça, on a bien verrouillé l'agnostique, et on peut se dire que réellement, si on a exclu ce MEL syndrome, là, vous pouvez vraiment dire que votre hyperféritinémie, elle reflète une surcharge en fer. Donc, c'est un élément important, puisque l'hyperféritinémie est, bien sûr, la grande entrée biologique dans la suspicion des mochromatoses. Alors, une fois qu'on a vu un peu les signes d'entrée, qu'ils soient cliniques ou qu'ils soient biologiques, comment on va faire pour faire l'agnostique ? C'est devenu hyper simple. C'est devenu hyper simple, il n'y a pas besoin de biopsie, il n'y a pas besoin, juste une prise de sang, deux prises de sang successives. Alors, je vous rappelle qu'il y a trois moyens d'entrer dans le diagnostic des mochromatoses. La clinique, on l'a vu tout à l'heure, l'asténie, les douleurs articulaires, l'ostéoporose, je n'insiste pas plus. Le deuxième, c'est la biologie. C'est l'hyperféritinémie, mais une hyperféritinémie bien interprétée. Et puis, la troisième, c'est quand on fait finalement un check-up. Et ça, c'est aussi une demande que l'on a beaucoup, c'est qu'à chaque fois que vous faites un bilan, un check-up chez un patient qui vous le demande ou que vous souhaitez le faire une fois par an, tous les deux ans, vous allez faire, bien sûr, tout ce qu'on fait, l'hémogramme, la CRP peut-être, et que je ne sais combien de cholestérol ont les gens contrôlés dans leur vie et ils n'ont pas les marqueurs du faire. Donc, je crois que c'est important quand on fait un check-up chez tout adulte jeune, 30, 40 ans, de vérifier s'il y a une hémocromatose. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, ce que l'on va faire, c'est la saturation de la transférine. C'est l'examen clé. Je voudrais juste vous dire un peu pourquoi c'est si important le coefficient de saturation de la transférine. En fait, je vous ai dit tout à l'heure que le fer était normalement capté par la transférine. Physiologiquement, aucun problème. Et physiologiquement, il faut savoir qu'on a plus de transférine que de fer. Donc, il y a une saturation de la transférine qui est dite partielle. Et on peut aussi représenter la transférine non pas comme un petit bateau, mais plutôt comme une péniche puisqu'on est près de la Seine. Et donc, la transférine, c'est une péniche qui transporte du fer. Ce fer, il vient pour une part de l'intestin. C'est l'absorption digestive de fer. Et pour une autre part, on l'a vu, il vient de la rate. C'est la libération du fer qui vient de l'érythrophégocytose. Eh bien, il faut savoir que cette péniche, elle n'est normalement que partiellement remplie de fer dans ses cales. Et on dit que la saturation de la transférine est normalement, disons, inférieure à 45%. Donc, quand on demande un coefficient de saturation de la transférine, on cherche à savoir quel est le degré de saturation de cette péniche de transport du fer dans le plasma. Et on va avoir deux possibilités. Première possibilité, la saturation de la transférine est inférieure à 45%. C'est fini, votre diagnostic, il n'y a pas d'hémochromatose. Vous pouvez écarter une hémochromatose sur une saturation de la transférine normale. Il ne faut pas aller plus loin. Il ne faut pas demander de test génétique. Deuxième élément, la saturation est augmentée. D'abord, première chose, il est important de vérifier une deuxième fois, parce que c'est un paramètre qui est quand même un peu fluctuant, donc il est bon, avant de se lancer dans des examens complémentaires, de confirmer que vous avez une élévation de la saturation. Et vous allez demander, cette fois-ci, la mutation C282Y, qui ne peut être demandé que si vous avez une élévation de la saturation. Et là, vous allez avoir trois cas de figure. Vous demandez la mutation C282Y, tous les laboratoires le font, il y a éventuellement des prestataires, bien sûr, pour le faire, soit à l'hôpital, soit dans le privé, et vous allez avoir trois cas de figure. premièrement, il n'y a pas de mutation C282Y, bon, c'est simple, il n'y a pas d'hémochromatose. Deuxièmement, et ça, c'est une notion importante, vous avez la mutation, mais l'état simple, hétérosygoci C282Y, c'est la même chose, vous ne pouvez pas faire le diagnostic d'hémochromatose sur une simple hétérosygoci. C'est une maladie récessive, il vous faut deux exemplaires pour éventuellement retenir le diagnostic d'hémochromatose. Donc, troisième situation, vous avez vraiment C282Y, C282Y, le sujet est homozygote, il a reçu une mutation du père, une mutation de la mère, et il est donc susceptible d'avoir une hémochromatose. Donc, le diagnostic d'hémochromatose aujourd'hui, il repose sur une suspicion clinique bien menée, parfois un dépistage systématique, bilan à 30-40 ans, et puis saturation, saturation normale, on ne va pas plus loin, saturation élevée, on demande la mutation, et on ne s'attache qu'à l'homozygocis et C282Y, on n'est jamais hémochromatosique clinique quand on a une simple hétérosygocis et C282Y. Alors, on a fait notre diagnostic, il est fait, maintenant comment on va gérer la suite ? Eh bien, cette gestion de la suite, elle va se faire en deux étapes. Vous allez tout d'abord essayer d'évaluer l'intensité de votre excès en fer. Vous savez qu'il y a une hémochromatose, il faut savoir quel est le degré de la surcharge en fer. Et ensuite, vous allez évaluer quel est le retentissement viscéral de cette surcharge en fer. Et puis, c'est la prise en compte combinée de l'intensité de la surcharge en fer et du retentissement viscéral qui va vous permettre de grader votre hémochromatose en les stades que l'on va voir brièvement tout à l'heure. Alors, un tout petit mot sur chacun de ces étapes et tout d'abord, comment ? Chez un hémochromatosique, homozygocis 282Y, saturation élevée, on va apprécier l'intensité de la surcharge en fer. Mais ici, encore, les choses ont beaucoup bougé. Avant, il fallait faire une biopsie hépatique. Maintenant, on ne fait plus de biopsie hépatique et on va se baser sur un test biologique, à nouveau la biologie, et puis sur l'imagerie. Alors, le test biologique, ça va être la féritine et le test d'imagerie, ça sera bien sûr l'IRM, mais l'IRM-fer. Alors, un petit mot sur chacun de ces éléments. Tout d'abord, la féritine. Je ne reviens pas sur le fait que c'est du féritine dont on a écarté les causes de faux positifs, le métabolique, l'alcool, l'inflammation. Et on est donc dans une situation où elle reflète la surcharge en fer. La féritine, c'est la protéine de stockage du fer. La transférine, c'est le petit bateau, c'est le transport du fer. La féritine, c'est une coquille d'oeuf dans laquelle se met le fer à l'intérieur des cellules, en particulier du foie, mais d'autres organes. Donc, dans l'hémochromatose, ce qui est intéressant, c'est que le tout de féritine dans le sang reflète le degré de surcharge en fer dans les tissus, notamment dans le foie. Donc, c'est un bon indicateur de l'intensité de votre surcharge en fer. Et dans l'hémochromatose, on peut considérer qu'une fois qu'on a passé la zone de normalité, on a une hyperféritinémie qui est modérée jusqu'à 500, une féritinémie qu'on peut qualifier d'importante entre 500 et 1000 et qui est majeure au-delà de 1000. Alors, la petite chose, souvent les patients sont perturbés parce qu'ils ont lu dans les livres ou sur Internet que 1000, c'était vraiment la zone frontière. C'est vrai que c'est à partir de 1000 que l'on va suspecter des complications viscérales, notamment hépatiques, pancréatiques, parfois cardiaques. Mais il n'y a pas simplement la notion de l'intensité, il y a aussi une notion de chronicité à prendre en compte. C'est-à-dire que si vous faites un diagnostic tôt chez quelqu'un qui a 1000 et qui a par exemple 30 ans, c'est différent que chez quelqu'un qui a 1000 depuis déjà 15 ou 20 ans à 40 ou 50 ans. Donc, il n'y a pas simplement l'intensité en valeur absolue, il y a aussi la chronicité et la prolongation qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas parce qu'on a 1000 de féritine qu'on a obligatoirement une cirrhose avec un cancer du foie ou un diabète, ce qui est parfois la crainte des patients parce qu'ils interprètent ce qui n'a sans doute pas été trop bien écrit sur la valeur. Mais 1000, c'est quand même une valeur frontière à partir de laquelle on a la possibilité de complications viscérales. Donc, on fait une féritine et le taux de féritine va vous indiquer quelle est l'intensité de la surcharge en fer. Et puis, le deuxième élément, c'est qu'il peut être important, peut-être pas toujours, on pourra en discuter, de faire une IRM fer. Je voudrais vous dire quelques mots sur cette IRM fer parce que ça a été vraiment une révolution dans l'approche non-invasive du diagnostic des némochromatoziques. Alors, c'est une IRM qui peut se faire sur n'importe quel équipement. Donc, tout radiologue peut la faire. Il faut vous demander une IRM fer. Et n'importe quel radiologue peut, à partir d'un logiciel qui a été produit par Rennes, par Yves Gandon, qui est gratuit, conclure à la charge hépatique en fer, à la surcharge hépatique en fer. Comment ça marche ? Eh bien, ça marche de la manière suivante. Vous avez ici une IRM et vous voyez qu'il y a un certain signal. Le foie est blanc. On est en T2. Le foie est blanc. Et la base de la technique est de comparer ce signal au contrôle qui est le muscle paravertébral, le muscle spinal. Et vous voyez qu'ici, c'est la même chose. Physiologiquement, c'est du blanc et du blanc. C'est normal. Lorsque vous avez une surcharge en fer, problème de... chose magnétique, vous allez avoir un abaissement du signal. C'est-à-dire que le foie va devenir de plus en plus sombre et il sera d'autant plus sombre que la surcharge en fer sera importante. Il y a une bonne corrélation entre le degré d'assombrissement du foie et le degré de surcharge en fer. Et quand vous allez avoir une surcharge massive, vous aurez un aspect comme ça, un foie noir. Donc, un foie noir, c'est une surcharge massive par rapport au muscle paravertébral qui reste toujours un muscle blanc. C'est le témoin. Ça, c'était la notion importante. C'est que l'IRM vous permet de visualiser la surcharge en fer au niveau du foie et permet de la quantifier. Mais il y a maintenant un nouveau concept dans l'utilisation de l'IRM qui est la suivante. C'est qu'il ne faut pas simplement se focaliser sur le foie, mais ne pas oublier cet autre organe dont on a vu qu'il était important et qui est la rate. Vous voyez ici, c'est une rate qui est normalement chargée en fer. Elle est blanche. Eh bien, vous allez avoir deux types de profils en IRM. Le premier type de profil, vous avez un foie noir, plein de fer, et une rate blanche. Pas de charge en fer. Ça, c'est typiquement ce que vous allez voir dans l'hémochromatose classique qu'on est en train de voir. Pourquoi ? Je vous rappelle que dans l'hémochromatose, la surcharge en fer due à ce fer non lié qui fuse dans les hépatocytes va être essentiellement hépatique dans un premier temps. Et la rate, au contraire, vous vous rappelez, elle se vide de son fer. Il y a une baisse d'hépsidine qui augmente la libération du fer à partir de la rate, ce fer provenant d'érythrophagocytose. Et donc, une hémochromatose classique, c'est un foie noir et c'est une rate blanche. Et ça s'oppose à l'autre profil dans le domaine du diagnostic de surcharge en fer qui est ceci. Vous avez ici un foie noir, plein de foie, plein de fer, et une rate noire, pleine de fer. Et ça, c'est typiquement ce que vous allez voir dans les surcharges en fer transfusionnelles. Vous savez bien que dans les maladies comme les thalassémies, mais surtout chez nous, les syndromes myélo-dysplasiques, c'est des gens qui ont besoin de transfusion à partir de 60-70 ans, d'abord tous les mois, puis tous les 15 jours, etc. Et qui vont développer des syndromes de surcharge en fer important. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on ne doit plus dire hémochromatose secondaire. L'hémochromatose, c'est vraiment l'hématologie génétique. Autrement, on est dans des surcharges acquises, mais le terme d'hémochromatose secondaire, il doit disparaître. Dans ces surcharges-là, vous allez avoir une surcharge qui sera d'abord splénique, puisque quand vous transfusez, vous donnez des globules rouges qui sont très riches en fer, et ces globules rouges, en fait, vont suivre la voie normale et aller là où meurent les globules rouges, c'est-à-dire dans la rate. Donc, la surcharge transfusionnelle, c'est une surcharge qui est d'abord splénique et ensuite hépatique. Et donc, ce type d'aspect de rate noire riche en fer et de foie noire riche en fer, c'est essentiellement la surcharge transfusionnelle. Donc, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que l'IRM-FER, non seulement elle affirme et quantifie la surcharge en fer, mais en fait, en montrant la balance de distribution de la surcharge en fer entre d'une part le foie et d'autre part la rate, elle vous donne un indice finalement sur l'éthiologie, sur la physiopathologie de la surcharge en fer. Ce que vous voyez ici dans l'hémochromatose, cette distribution, ça traduit l'hypo-epsidinémie qui augmente le fer dans les hépatocytes et libère le fer à partir de la rate. Ça, c'était le premier élément qui était donc l'intensité de la surcharge en fer par le degré d'hyperféritinémie et puis, si on peut le faire, par l'IRM-FER. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, on veut savoir quand même quel est le bilan de ce patient. Est-ce qu'il a des complications de cette surcharge en fer ? Et là, le retentissement, il est très simple. Il a été défini il y a quelques années par l'AHS et donc, on va passer en revue et vous allez voir que c'est finalement très peu d'examens pour faire un bon bilan de surcharge en fer. Ce que je veux vous dire, c'est que le médecin généraliste, il a un rôle essentiel non seulement dans l'évocation de première ligne de l'hémochromatose, et ce n'est pas facile, vous l'avez vu, parce que c'est très disparate, il peut aller facilement au diagnostic d'hémochromatose par la saturation suivie de la mutation, si la saturation est élevée. Il peut demander déunir et me faire, il n'y a aucun problème et il peut gérer, générer aussi le bilan, enfin, conduire le bilan du retentissement viscéral. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire aider, bien sûr, par des spécialistes, mais ce que je souhaite surtout vous dire, c'est que finalement, vous avez une pleine autonomie pour aller quasiment de bout en bout du diagnostic dans une hémochromatose. Ce retentissement viscéral, il est simple. Le foie, alors je vous parle bien sûr pas de la clinique, mais pour les plus jeunes qui sont là, je vous rappelle qu'il faut d'abord être clinicien et après, on fait les examens. Donc, pour le foie, on fait un bon examen clinique, on retient un gros foie, mais dans les examens complémentaires, on fera des transaminases. On a vu pourquoi ? Parce que l'hémochromatose, ça peut se traduire par une petite élévation des transaminases, puis on fera une échographie pour voir si on a une suspicion éventuellement de fibrose. Pour le pancréas, c'est très simple, on fera une glycémie. Pour les gonades, chez l'homme, on fera une testostéronémie. Pour l'os, on fera une densitomitréosseuse facilement et notamment chez l'homme également. Ça servira au moins de jalon pour l'évolution s'il n'y a pas d'anomalie au départ. Et puis pour le cœur, on fera un ECG, on fera surtout une échocardiographie. Donc, vous avez là le bilan d'un hémochromatosique, le bilan type, vous voyez, prise de sang, échographie, du cœur du foie, prise de sang pour le pancréas, prise de sang pour les gonades et une densitométréosseuse. Donc, on est dans une situation où on peut vraiment facilement évaluer les choses. Et muni de ces informations, c'est-à-dire de l'intensité de la surcharge en fer par les paramètres et du retentissement, on va pouvoir classer l'hémochromatose. Et cette classification, qui a été retenue par l'HAS il y a quelques années, elle est la suivante, c'est au fond la classification de l'expression de l'homozygosie, c'est 282Y. Et vous avez plusieurs stades. Le premier stade, c'est zéro, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'homozygotes, c'est 282Y, qui ne vont jamais développer de surcharge en fer dans leur vie. C'est le stade zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élévation de la saturation de la transférine et il n'y a pas d'hyperféritinémie. Et ce n'est pas rare du tout. On admet qu'il n'y a peut-être que 1% des femmes qui sont homozygotes qui vont développer une forte surcharge en fer dans leur vie. Donc 99% ne développeraient pas. Et chez les hommes, c'est 20 à 30%. Donc, premier stade, c'est le stade zéro. Deuxième stade, c'est le stade 1, c'est l'élévation de la saturation de transférine. Ça ne vous étonnera pas de vous rappeler que l'élévation de la saturation de transférine qui reflète l'augmentation du fer dans le sang, c'est vraiment la marque de fabrique de l'hémochromatose. Il commence par hyperabsorber, par hyperrelarguer son fer de la rate. Donc, l'hypersidérémie, l'augmentation de la saturation, c'est le premier signe de l'hémochromatose. C'est pour ça qu'on commence chez un individu donné chez lequel on suspecte une hémochromatose par faire la saturation de la transférine et qu'on arrête tout si elle est normale. Le deuxième stade, c'est non seulement vous avez une évation de la saturation, mais vous avez une évation de la féritine. Ça va dans ce sens-là puisque c'est l'augmentation de la saturation qui va entraîner l'augmentation de la féritine. Je vous rappelle que l'augmentation de la saturation signifie fer non lié à transférine qui signifie dépôt de fer dans les tissus et le dépôt de fer dans les tissus se fait dans la féritine qui est la protéine de stockage. Donc, quand vous avez une hyperféritinémie, ça veut dire que vous commencez à avoir une surcharge en fer et on est au stade 2. Mais vous n'avez pas encore de site clinique et ça peut durer ça des années et des années. 30 ans, 40 ans, on l'a vu. Et puis, arrivent les signes cliniques. Alors, ce sont des signes qui, au stade 3, sont des signes qui atteignent la qualité de vie. Ce qu'on a vu tout à l'heure, l'asténie, les douleurs articulaires notamment. Et puis, le quatrième stade, c'est le stade classique qu'on a appris dans les traités, c'est-à-dire l'hémochromatose avec éventuellement une cirrhose, avec éventuellement un diabète insulito-dépendant, avec éventuellement des problèmes cardiaques. Donc, voilà un peu comment on peut gérer le diagnostic. Et maintenant, je vais passer la parole à Françoise qui va assister sur quelques points particuliers tels qu'ils sont vécus par les médecins généralistes, notamment, par rapport à la découverte du némochromatose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501